Indigo vient de dépasser les 400 salariés et nous nous réjouissons de cette nouvelle étape. La croissance, par nature, ne doit pas être un objectif. Elle n'est pas toujours pertinente pour une organisation et peut même conduire à accroître les impacts négatifs de son activité. Ce dont nous sommes fiers, c'est de nous donner plus de ressources pour exprimer notre mission d'accélération de la transition, tout en conservant notre modèle d'entreprise, tant en termes de gouvernance que d'organisation du travail. Notre modèle d'actionnariat, réservé aux salariés et aux dirigeants, va bientôt célébrer ses 40 ans et les salariés y sont toujours autant impliqués. Ils étaient ainsi plus de la moitié à être devenus actionnaires à la fin de l'année 2023. Notre modèle d'entreprise organique, reposant sur des cercles et des rôles, centré sur leur raison d'être et leur redevabilité, permet de grandir tout en conservant des équipes de base de moins de 15 personnes offrant convivialité, efficience et fluidité. Avec le développement de nouvelles activités, de nouvelles équipes apparaissent. Elles se regroupent quand elles se multiplient en nouveaux départements. Cela nous permet de conserver une organisation de travail performante et respectueuse de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. En ce qui concerne notre mission, la croissance nous permet de mieux répondre à une demande de transformation sociétale croissante par des expertises plus nombreuses et plus diversifiées. Elle se traduit également par de nouvelles implantations géographiques offrant proximité et réactivité à nos clients, tout en limitant les déplacements. C'est la conjugaison de ce modèle et du sens au travail exprimé par notre mission de société à mission qui nous rend attractifs pour recruter régulièrement et arriver aujourd'hui à ces 400 salariés malgré une tension forte dans nos métiers. La croissance dans ces conditions peut ainsi être tout à la fois bonne pour les salariés et bonne pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada